Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Non, non, pas pour ce que vous croyez, mais pour travailler sur les archives concernant son métier de... parce que Amsterdam, il m'expliquait tout un truc, je vous en reparlerai peut-être quand j'aurai mieux compris. Mais enfin, Amsterdam a recueilli et a pris en charge des archives de la SNTFAI, etc. Et lui, il y a aussi une chose sur les correcteurs, je suppose, puisque notre camarade Thierry est un ancien correcteur. Donc il va faire un boulot là-bas pendant une semaine. Quel courage ! Voilà, c'est ça, les militants, ils n'arrêtent jamais. Mais écoutent toujours sur le... Et puis des trucs sans prestige, hein. Bon. Voilà. C'est l'émission à racailles, bon, qui rend aussi un petit hommage à notre camarade Thierry, qui se bouge les fesses, lui, au moins, voilà. Voilà. Radio Libertaires qui va consacrer son émission d'aujourd'hui à l'école de Wissant. W-I-2-S-A-N-T ou Wissant. Enfin, ça dépend, je ne sais pas, c'est du flaute en même temps, ou quelque chose comme ça. Parce que c'est à peu près... Ça doit être Limitrof ou Flandre française. Voilà. L'école de Wissant, avec des personnages assez étonnants, des peintres qui sont vraiment attachés à la vie terrifiante, terrible des pêcheurs de la côte d'Opale. Voilà. Vous allez... On va vous en parler un peu. Et puis aussi de notre Viron dans Étaples pour... Allez. On y est allé d'abord pour voir une exposition dans un musée sur le port. Là, c'est la maison du tourisme, je crois. Non, c'est ça, Dominique ? C'est la maison du port, en fait. Du port, oui. Bon, voilà. Charmante maison du port, où il y avait une très belle exposition, justement, sur l'école de Wissant. Ah, oui ! Pour un regard en marge. Moi, c'est Thierry qui m'a troublé, là, aussi. Pour un regard en marge sur l'art. Et là, on sera vraiment au sujet. Et une dénonciation des sales coups de la politique possédicienne qui fera l'objet de notre presse-papier. Voilà. Et puis une citation de Pierre Lotti, puisqu'on va parler, justement, de pêcheurs, de sautrières et compagnie. Voilà cette citation. Vous savez, Lotti, qui a écrit Pêcheur d'Islande et d'autres livres sur la marine, à voile. « Dehors, ce devait être la mer et la nuit. L'infini d'isolation des eaux noires et profondes. » Voilà. Moi, j'ai choisi cette citation parce que qui donne un petit peu le ton à cette émission, surtout quand on a en mémoire des peintures sur les naufrages assez fréquents à cette époque et dans cette région. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous rappeler le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Écoutez le requiem des ventres creux qui montent loin, un grand plus fort à chaque nouvelle recrue. Ces gros sont acérés et brillent d'une blancheur nacrée. Ayez crainte, car ils n'attendent qu'une chose qu'on les libère de leur écrin. Nous vous racherons nos cris coincés dans le gosier avec la poésie des petites sommes qui sortent de l'enclos. Nous bannirons les mots ramollis de pleurs et de sanglots et ceux qui vous désigneront seront alors des plus grossiers. Et vous pourrez toujours nous jouer de la rhétorique, nous serons pour vous la langue lourde et méthodique. Vous accuserez le coût d'une mémoire séculaire, l'évolution de ce monde ne sera pour vous plus jamais salutaire. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence, elle aura bon prière de Dieu. Mais à quoi bon préparer votre retraite ? Une horde d'affamés s'amassent en bas de vos fenêtres. Et pour vous, à la côté risée, l'endroit où croissent la tendresse. Oui, messieurs, c'est bien à vous qu'elle s'adresse. Son visage est d'un calme absolu et vous défie du fond des yeux d'un air ferme et résolu. Et là, vous comprenez trop tard que votre époque ait révolu. Que si on en est là, c'est parce que vous l'avez voulu. La pluie inondera de larmes le pavé. Le vent de nos clameurs soufflera vos certitudes. Des coups, les deux dégoûts engloutiront tous vos palais. Charriés par ce torrent qui sort du lit de sa servitude. Le soulèvement aura lieu L'air est électrique, le temps est lourd et orageux Le soulèvement aura lieu Oui, c'est une évidence, elle aura bon prix à ton dieu Oui, les tons condescendants et les conseils paternalistes Vos sourires narquois et tous vos traits d'humour racistes Vous ne pourrez plus vous afficher de dorures indécentes Vous gargariser de diffidentes et jouir du fruit de vos rentes Quand vous sonnerez la cloche, seul le silence vous répondra Vous nous direz votre petit personnel, elle est très très dingue gras Et nous, nous les bâtards, les rebus et les déchets Nous nous danserons autour du grand bûcher de vos rêves déchus Le soulèvement aura lieu Le soulèvement aura lieu L'air est électrique, le temps est lourd et orageux Le soulèvement aura lieu Oui, c'est une évidence, elle aura bon prix à ton dieu Le soulèvement aura lieu L'air est électrique, le temps est lourd et orageux Le soulèvement aura lieu Oui, c'est une évidence, elle aura bon C'était le groupe Lacana et le soulèvement aura lieu Sur Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste Toujours sans dieu, sans maître et sans publicité Vous écoutez l'émission Arrakai Je vous rappelle le blog de cette émission www.arrakai.fr Qui sera consacrée aujourd'hui, l'émission, je veux dire, pas le blog Qui sera consacrée à l'école de Vissant Vissant c'est un petit port de bord de mer sur la côte d'Opale Voilà, qui est attiré au 19ème siècle Pas mal de peintres pour les conditions météorologiques Non, je veux dire, un des ciels, une belle lumière grise Et puis la côte, et puis ses ports, et puis ses bateaux Et puis ses travailleurs de la mer Voilà, tout de suite le presse-papier de la semaine Consacré pour ma part, en tout cas D'abord un communiqué de l'AFA concernant l'assassinat de Rémi Fraisse Puis un autre communiqué pour une semaine de mobilisation générale Voilà, des lycéens Bon, d'abord le communiqué de l'AFA sur la mort de Rémi Fraisse Que l'AFA qualifie de crime d'état Le 25 octobre 2014, évidemment Rémi Fraisse mourait lors d'une manifestation d'opposition A un projet de barrage à Sivens dans le Tarn Il a succombé à l'explosion d'une grenade offensive lancée par la gendarmerie La fédération anarchiste dénonce ici un assassinat Les forces répressives de l'État et du capital Portent la responsabilité de la mort du jeune homme Dans ce sens, nous dénonçons les interventions politiques honteuses Concernant cet événement Le retournement effectué nie à Rémi Fraisse Le statut de victime d'un crime policier En le posant coupable d'avoir participé à une manifestation jugée violente De plus, nous exprimons notre inquiétude Vis-à-vis de cette situation inédite Où le ministre de l'Intérieur assume cet assassinat Soutenu en cela par nombre de parlementaires La prochaine victime des forces de l'ordre lors d'une manifestation Une grève, une expulsion, un contrôle d'identité Sera-t-elle considérée comme responsable de sa propre mort Pour sa potentielle participation à un acte illégal A propos des mobilisations légitimes qui ont suivi l'événement Nous condamnons les provocations et intimidations étatiques Via le déploiement policier digne d'un état totalitaire Et la campagne mensongère menée dans les médias Contre l'impunité de la police Contre les projets inutiles Nous n'abandonnerons pas le combat Je dois rappeler que les anarchistes ont été mis en cause Dans ces manifestations Aussi bien à Notre-Dame-des-Landes Qu'à Sivens et ailleurs Évidemment, c'est toujours nous qui portons Si vous voulez Le poids de l'opprobre étatique Voilà Puis un autre communiqué Concernant une semaine de mobilisation générale Concernant d'abord Un jeune immigré sans papier Le lundi 10 novembre Des lycées étaient bloqués ce matin à Paris C'est-à-dire hier matin Saint-Ouen et Saint-Denis Alors pour la revendication C'est la libération de Hierro Qui a mobilisé donc une centaine de personnes Très majoritairement des lycéens Qui se sont rassemblés place de l'hôtel de ville À Paris évidemment Une délégation de trois d'entre eux Et la marraine de Hierro Ont été reçues par la directrice du cabinet du préfet La position de la préfecture est osée Elle reproche à Hierro D'avoir utilisé des faux papiers Pour entrer en France Et elle s'appuie sur ces mêmes papiers inexacts Pour contester sa minorité Et organiser son expulsion Vers le Sénégal Voilà On est toujours dans un état très démocratique Très Voilà Très Socialiste Dans l'après-midi Des lycéens ont parcouru Paris Pour discuter avec d'autres lycéens Voilà Et là attention Parce que quand ils commencent à se bouger Les lycéens On sait quand ça commence On ne sait pas quand ça finira Et on ne sait surtout pas comment ça finira Voilà Mardi 11 novembre C'est-à-dire aujourd'hui La commémoration de la boucherie 14-18 Enfin De la fin de la boucherie de 1914-1918 Pique-nique de mobilisation lycéenne au Butte-Chaumont Repli au CICP en code météo défavorable Donc un rendez-vous à partir de 11h C'est-à-dire Ça y est C'est déjà prononcé depuis un quart d'heure Au métro Pyrénées Voilà Le jeudi 13 novembre Blocage dans les lycées Manifestation Départ 11h de la nation Vendredi 14 novembre Blocage dans les lycées Manifestation Départ 11h Toujours de la nation Donc ces manifs revendiquent L'arrêt définitif des armes létales Telles que le flashball Et les grenades offensives On pourrait dire aussi Enfin c'est pas létal Mais ça fait aussi beaucoup de mal Les matraques Et les gaz lacrymogènes Voilà Dans un pays comme le nôtre Soit disant une démocratie avancée On en est encore à ces pratiques barbares Qui datent d'un autre âge Voilà Surtout quand c'est en direction De jeunes gens Souvent mineurs Etc 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 Voilà L'arrêt des contrôles au faciès Et des contrôles devant les lycées Qu'est-ce que ça veut dire ? On les prend en Chine Voilà Mais apparemment si On aime beaucoup les chinois en France Vous voyez On aime beaucoup les chinois Et les dictatures Les dictatures du golfe Si on aime beaucoup Où les femmes sont lapidées Ou Où Exécutées Etc 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 Et les travailleurs immigrés Pakistanais Et tous ces gens-là Elles sont exploitées D'une manière éhontée Voilà Alors nous c'est nos potes Ils achètent tout ce qu'ils peuvent Acheter en France Avec la bénédiction des autorités Voilà On brade un petit peu On brade un petit peu Les biens Qui appartiennent Pas à quelques élites Mais qui appartiennent Au peuple français Voilà Sans leur demander leur avis Alors qu'on vende des biens A des gens Bien Bon Pas de problème Mais qu'on vende des biens A des dictateurs A des gens Qui s'en foutent plein les poches Avec la mort Bref Des autres Voilà On n'est pas tout à fait d'accord Bon Et enfin La libération de Hierro Lycéen sans papier Victime de la répression policière Moi-même avec des papiers Les jeunes sont victimes De la répression policière Que justice soit rendue A toutes les familles Qui ont perdu un proche A cause justement De cet état policier Voilà Vous me direz Pour commencer l'émission Tout ça c'est un petit peu dur Mais enfin On vit dans un monde Assez dur Surtout quand on n'est pas Un riche résident Des quartiers Chicos de la capitale Comme Neuilly Comme le 8ème Comme le 17ème Vous voyez Voilà Quand on est dans Dans les cités Les cités Les ghettos plutôt Périphériques Des grandes villes Et la périphérie de Paris Voilà On n'a pas vraiment Les mêmes droits On est souvent considéré Un peu Comme de la chair à canon Ça rappelle des souvenirs Et puis il y en a marre De ces appellations De casseurs À tout va On a bien vu maintenant Que les gens font On font des vidéos facilement Sur internet Il y a une vidéo qui circule Je crois que c'est Dans les manifestations À Nantes Là récemment Où justement On voit clairement Des flics déguisés En casseurs Qui ont des foulards Avec des têtes de mort Et qui se retrouvent Du côté des CRS En train de montrer Des manifestants Bien sûr Mais ça c'est pas nouveau Ça sera toujours en nier Évidemment Par ces gens là Mais on sait très bien Nous à qui on a affaire Vous voyez C'est pas la première fois D'ailleurs Et c'est pas la dernière Que les policiers Manipulent des manifestations Pour les rendre Pour les rendre Si vous voulez Inoffensives En les faisant Enfin En justement En les faisant dérailler Vers la violence Dont ils sont d'ailleurs Les instigateurs Voilà Comme ça on peut dire Aux bons français Vous voyez C'est des voyous Qui manifestent Donc l'état A droit de se défendre 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 Les libertés Ouais Et liberté pour qui Voilà Mais déjà samedi Il y avait une manifestation Qui démarrait de Bastille Qui allait jusqu'à Gambetta Qui était donc Contre les violences policières Et moi qui étais À la Bastille Depuis 9h le matin Tout était bloqué Et il y avait autant De CRS Que de manifestants Ouais voilà C'est ça Voilà Donc les CRS Qu'il y avait autant Que de manifestants Il devait y avoir Des gens prêts À foutre le bordel Pour faire croire Que c'est encore Une manifestation Qui est Qui est l'apanage Des Black Blocks Voilà Alors on n'a jamais entendu Autant parler Des Black Blocks Mais je me demande S'ils n'étaient pas là Si on entendrait parler Des manifs Voilà Ouais Alors mon papier Moi c'est Tout est bon Dans le cochon C'est un titre C'est un titre D'un article Que j'ai repris Donc c'est après La ferme des mille vaches C'est l'usine Des mille truies Qui est encore appelée Maternité porcine Kerana Donc c'est en Bretagne Dans un petit village Des côtes d'Armor Qui se nomme Trébivant Un petit village De 700 habitants Entrée en service En 2011 A l'initiative De 5 éleveurs Cette maternité porcine A été créée Pour accueillir Plus de mille truies Qui donnent naissance A 23 000 porcelets par an Qui produit Quelques 5000 mètres cubes De lisier Et qui rejette 7000 kilos d'ammoniaque Une bagatelle L'association Soulevant les pieds sur terre Qui bataille depuis 2008 Contre le projet Aux côtés D'autres organisations locales De défense de l'environnement Comme eau et rivière de Bretagne Nature et environnement Et la Confédération Paysanne Avaient réussi A faire annuler Cet arrêté préfectoral Qui autorisait L'exploitation De cette porcherie géante Mais l'élevage porcin Avait toutefois Pu continuer à fonctionner Grâce à une dérogation préfectorale Voilà Donc c'est toujours Cette victoire Des lobbies agroalimentaires Face à un public Un fonctionnement public Complètement défaillant Et là Dans un nouvel arrêté Du 7 octobre Donc qui s'appuie Sur un avis favorable Rendu par le Conseil départemental Des risques sanitaires Et technologiques Le préfet des Côtes d'Armor Considère Que Les mesures retenues Par l'exploitant Sont de nature A satisfaire Aux prescriptions Réglementaires Applicables à l'élevage Au titre Du Code De l'environnement Notamment En matière D'émissions gazeuses D'harmoniaque Et d'épandage Depuis le 7 octobre Cette usine à porcelets Est de nouveau légale L'élevage intensif Notamment porcin Est reconnu Comme l'un des facteurs A l'origine De la prolifération Des algues vertes Sur les côtes Particulièrement Dans le département En septembre La France A été une nouvelle fois Condamnée Par la justice européenne Pour manquement A ses obligations De lutte Contre la pollution Nitrate Qui sont des dérivés D'engrais azotés Notamment le fumier Qui favorise donc Toute cette prolifération D'algues vertes Et fin juillet La justice Avaient reconnu La responsabilité De l'état Donc dans la mort D'un cheval asphyxié Par les gaz Produits par les algues En décomposition La cour avait pointé Les carences de l'état A mettre en oeuvre De manière suffisamment Efficace Des règles nationales Et européennes Mais l'état N'en a cure Nous travaillerons A une adaptation De cette directive Nitrate Dont l'approche normative A clairement montré Ses limites A déclaré Emmanuel Valls Aux accréciés Aux agriculteurs Donc voilà Un message reçu 5 sur 5 Par le préfet Des Côtes d'Armor On est toujours dans Et pas loin de ça Il y a là Évidemment La FNSE Bien sûr Qui est partie prenante Voilà Contre la confédération Paysan On sait bien Que la FNSE Regroupe en son sein Les gros agriculteurs Éleveurs Céréaliers Etc Qui font la loi C'est eux C'est eux qui touchent Le plus de subventions De l'Europe Bien sûr Ce n'est pas Les petits paysans Et c'est eux Qui sont à l'origine Des plus grosses pollutions Voilà Alors donc Encore une fois Si vous voulez Le droit des gens Le droit d'avoir D'avoir une nature propre D'avoir des plages Où on n'est pas Asphyxié par Par la décomposition Des algues vertes Etc 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 Mais enfin Il n'y a que l'été Que les gens se réveillent Parce que Évidemment Ils ne peuvent plus poser Leur cul tranquillement Sur le sable Et puis après C'est oublié Et les préfets Sont toujours En tête En tête Pour Pour des dérogations Mortifères Etc Etc On ne change pas Beaucoup de registres C'est toujours Le même combat Les lobbyistes Font la loi Et Et les préfets Sont leur relais préféré Voilà Sans parler là Des conditions La condition animale Moi je n'ai pas vu de photo Mais j'imagine Que s'il y a Mille truies Dans un espace Dans un hangar Et 23 000 porcelets On imagine Ce que ça doit donner Et puis j'aime bien Qu'ils appellent ça Une maternité Ça sera plutôt Une morgue A mon avis Mais enfin bon Voilà Alors Attendre les gens Par maternité Pour des porcelets Qu'on va bouffer En plus Moi j'aime bien le cochon Ce n'est pas la question Mais enfin Je peux comprendre Que les gens Qui aiment les animaux Soient révoltés J'ai dans ma famille J'ai une fille Partie Je suis assez en pointe Là-dessus Et quand je discute Avec elle J'avance sur des œufs Parce que bon Le moindre écart De langage Concernant la nourriture animale Et là je me fais aligner Sévèrement Mais enfin En fin de compte Moi je suis assez d'accord Avec elle Je me dis que bon J'aime bien Parce que je suis D'une autre génération Évidemment C'est difficile De revenir sur Des habitudes alimentaires Quand je renifle Les odeurs D'un cassoulet Je dois dire Que j'ai du mal À résister C'est difficile C'est à sa fin Sur son déclin Bientôt on sera plus Qu'un raisin Dans l'uni 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 L'univers Est beaucoup plus vaste Que l'on croit connaître Que l'on croit pouvoir Contenir dans nos sciences L'univers Est absomme L'univers Est absomme L'unique Corpusculaire Immensément Grand L'univers Sous-titrage ST' 501 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 Donc le travail a lieu sur le motif, gaiement, entre amis, quel que soit le temps, chacun allant près d'Adrien ou de Virginie, suivant le sujet choisi. Le typhonium est un havre de repos, de détente et d'affection. Les deux monts bretons qui habitaient auparavant au Mont-Jean avaient déjà développé autour d'eux un pôle artistique. Donc parmi les peintres de cette colonie, on peut citer Francis Tadegrin, qui est un compagnon de travail et ami du groupe. Il est originaire de Berck. Donc au musée de Berck, apparemment, on a prévu de retourner, parce qu'on peut voir beaucoup, apparemment, pas mal de ces toiles. Donc là, dans cette exposition au visage de la terre et de la mer, il y avait une toile qui s'appelle les sauveteurs d'épave. C'est une toile immense qui fait 2,20 m sur 3,20 m, donc un très grand format. Et on voit un couple en avant-plan de la scène qui descend sur la plage. Ils sont courbés en avant pour se protéger des rafales de vent. L'homme est nupié, la femme est en sabot, et ils vont, entre guillemets, profiter de la mort et du naufrage d'un bateau. Donc il y a une lumière jaune qui éclaire la falaise en arrière-plan. La mer est encore agitée, et l'on aperçoit l'épave du bateau qui est fracassée contre le rocher. Donc c'est un tableau saisissant. Et le critique Jules de Saint-Hilaire s'exprimait ainsi. Voilà qui sort de la banalité courante et qui révèle son maître. Un sentiment irrésistible nous entraîne à la suite de ce couple de hardis habitants de la côte. Il y avait deux autres toiles de Francis Tadegrin dans cette exposition. Mouillage de détresse au cran aux oeufs. Donc là c'est un bateau qui a les voiles déchirés, qui fait face à la tempête. Et il y a les vagues et l'écume blanches qui sont au premier plan et qui contrastent avec la falaise et le ciel sombre. Et il y a surtout une belle lumière. Et là il est ancré, si vous voulez. Il s'est mis, il s'est réfugié près de la côte, mais ancré. Je ne sais pas s'il est ancré, il va tenir longtemps avec la mer déchaînée, mais bon. Donc le premier de leurs jeunes élèves s'appelle Georges Marronnier. Il vient de Douai. Et à l'âge de 15 ans, il vient faire ses premières études de paysage et de figure en plein air. Il est intéressé par la vie aussi quotidienne des marins. Il laisse tomber une carrière de magistrat pour se consacrer à la peinture. Donc la toile qu'on peut voir, c'est les moulières au soleil couchant. Donc 1m17 sur 1m97. Et là, c'est pareil, il y a une trouée de lumière à l'arrière-plan qui met en valeur les reflets sur la plage et les rochers qui sont recouverts d'algues. Et là, les femmes partent à la tombée de la nuit, panier au dos, ramasser les moules. Certaines ont un fichu rouge, une autre un pullover rouge. Et l'artiste ici choisit de mettre en valeur ce travail exclusivement féminin qu'elles exercent souvent en complément de la pêche en mer qui est, elle, pratiquée par les hommes. Probablement qu'elles travaillent la nuit parce que c'est la marée basse. Ça dépend des marées, effectivement. Un autre peintre dans cette exposition, c'est Fernand Quignon. Donc là, il y a une très belle toile qui a un petit format qui s'appelle les calfas. Et là, ce qu'on voit, ce sont deux matelots qui sont transformés en charpentiers et en calfas. Donc, pour vérifier l'étanchéité des joints des bateaux, qui sont souvent construits avec des planches en orme, le bateau est couché et les matelots goudronnent la coque. Et on voit une épaisse fumée qui s'échappe des flammes. Et surtout, il y a des contrastes saisissants entre la couleur du ciel, qui est un bleu très pur, et les flammes très noires qui sortent du goudronage fait sur le bateau. Et derrière, la plage qui est beaucoup plus claire. Oui, le calfas, si vous voulez, on refait l'étanchéité de la coque. Et avant de passer du goudron sur la coque, on refait l'étanchéité entre les bordées, avec de l'étoupe du coton, etc., ou des cordages de chanvre qu'on enfonce en force, à l'aide d'une espèce de masse et d'un outil qui peut ressembler à un ciseau. Mais ça ne coupe pas, c'est juste pour enfoncer ces cordelettes de chanvre, je crois, ou d'étoupe entre les bordées. Un autre peint, c'est Fernand Stevenard, qui est un ami d'enfance de Marronnier, qui est aussi élève d'Émile Breton. Émile Breton, c'est le frère de Jules Breton. Ensuite, il sera élève d'Adrien Demont. Et il est aussi séduit par Vissant, tant par l'immange plage de sable et les flaubards, que par la lumière sur les paysages de l'intérieur. Donc les flaubards, ce sont les bateaux de pêche. Après son passage chez les Demonts Bretons, il se fera construire une villa-atelier au Vrimay, dans laquelle il travaillera avec sa femme, qui est elle aussi peintre. Et la toile qui est dans cette exposition s'appelle Le Ciel. C'est un énorme nuage aux boucles et aux empattements très généreux qui s'imposent au-dessus d'un champ moissonné. Le Ciel, c'est un ciel quasi impressionniste. Et il y a une autre toile qui s'appelle Sur le Motif. Donc là, c'est un champ de fleurs, dans les tons roses, des roses assez pétants. Une silhouette féminine se dégage. Elle est vêtue de jaune et de bleu. Et elle est faite par petites touches. Moi, c'est une toile que j'ai vraiment beaucoup appréciée aussi. Mais le ciel est aussi très, 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 très impressionnant. Parce qu'il est complètement anachronique dans les ciels de cette expo, si on peut dire. Donc un autre peintre qui a fréquenté un peu l'école de Vissant, c'est Léon Lhermite. Léon Lhermite, on en avait parlé quand on avait fait nos émissions sur le naturalisme. Il y avait une toile dont on avait beaucoup parlé, c'était la paille des moissonneurs. Oui, absolument. Une immense tartine aussi de ces peintres naturalistes. Comme elle est très, très belle. Enfin, on sentait vraiment l'espèce de puissance de ces ouvriers journaliers qui moissonnaient avec des grandes faux toute la journée. Oui, évidemment, les champs de serrères, le conseil. Voilà, ça, c'est une toile qui est au musée d'Orsay. Oui, absolument. On peut y avoir au musée d'Orsay, la paille des moissonneurs. Et donc Virginie a tiré dans son sillage aussi de nombreuses femmes d'artistes. Donc il y a une jeune femme qui s'appelle Marie Sergent, elle qui connaissait le couple déjà à Montgeron. Et elle les avait frappées dès 15 ans, en fait, par la qualité de ses dessins et de ses dons artistiques. Donc elle, elle préfère à Vissant peindre plutôt des champs fleuris ou des maisons, comme le tableau qui est exposé qui s'appelle La Maison Blanche. Une autre femme, c'est Valentine Pepe, qui est elle, née à Douai, et qui expose aussi très jeune, à l'âge de 18 ans, et qui devient rapidement une élève de Fernand Stievenard, puis ensuite des Deux-Monts-Bretons. Une petite toile qu'on peut voir, ce sont les toits rouges à Vissant. C'est une étude sur bois qui est exécutée sur le motif. Et elle choisit aussi des thèmes en lien avec les bateaux, la mer, les fermes, les toits rouges, les fleurs. Et c'est une artiste qui exposera régulièrement au Salon des artistes français. Et enfin, une autre femme, c'est Paul Crampel, une aquarelliste plutôt, qui va là représenter un petit tableau. Ce sont deux flobards, ce sont ces bateaux utilisés par les pêcheurs vissantais et qu'on retrouve sur de nombreuses toiles. Ce sont des tableaux grand bois, évidemment, à cette époque-là, ce n'était pas en plastique, très ventrus. Voilà, ils sont très spécifiques de cette région. Donc voilà, ça, c'est quelques peintres qu'on a pu voir lors de l'exposition. Et ce qu'il faut surtout, je crois que ce qui ressort de cette école de Vissant, c'est qu'il y avait un travail collectif. Ce n'était pas un travail autour d'une académie, c'était vraiment très libre autour de l'amitié et du travail. Oui, c'est ça, il n'y a pas de chef. Ça se passe vraiment entre gens qui aiment peindre et surtout qui portent une attention vraiment toute particulière à la vie terrible de ces travailleurs de la mer, hommes ou femmes. On vous parlera plus tard dans cette émission des sautrières qui sont des travailleuses de la mer qui pêchent les crevettes dans des conditions vraiment difficiles. On vous parlera de ça tout à l'heure. Voilà, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, sans Dieu, sans être, sans pub, à Racaille, avec notre camarade Piché Kou, qui est à la meilleure agie aux manettes, quoi, il y a beaucoup d'autres choses, comme je me complais à le répéter. Et tout de suite, on va écouter une chanson bouleversante, enfin moi qui m'a bouleversé, sur les calfas et les souillés de fond de cale. C'est le groupe, les souillés de fond de cale. En fait, les calfas, c'est une chanson, on a trouvé, il y avait cinq interprètes, et celui-ci, c'est vraiment dégagé au cédeau, vous allez écouter la voix du chanteur qui prend vraiment au tri pour eux. Quand un bateau entre en carène Comme celui-là, vous voyez là-bas Oh, c'est pas le mal Et toute la peine Que se donnent ceux qui sont sur les bras Dans les taux En plein goudronage Vous voyez bien Cet ademarnia C'est m'aborder Mon équipage C'est tout qu'à le faire C'est tout À la fin On trouve partout Des ministres Des sanateurs Des députés Des charpentiers Des ébénistes Et même des douaniers Retrêtés Un gros Des femmes Des ménages Des nourrices Et puis des soldats Mais ce qu'on trouve plus Ça, c'est dommage C'est des calfas C'est des calfas Je le jure Sur la pibouillère Que j'avais entendu Surger dans le temps Que j'ai vu Ma bordée entière Tous les jours Encraché du sang Mais à présent Sur ma parole Adieu, baillé Et patarins Avec toutes leurs Sacrées casseroles Il n'y a plus de calfas Il n'y a plus de calfas Maintenant Que la tôle Fait le bordage Il n'y a plus moyen De faire ce qu'est On a supprimé Le calfatage C'est du propre Que leur progrès Quoique le fils Faisait leur carrière Des ingénieurs Des avocats Faudra brûler La pibouillère Il n'y a plus de calfas 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 C'était le groupe Les souillets de fond de cale Qui interprétaient Donc les calfas Oui Sur Radio Libertaire Je me répète Pour ceux qui se lèvent tard Et prennent l'émission Encore des routes Qui s'achouissons Au moins Qui ne soient pas Complètement dans le potage C'est Radio Libertaire La voix sans dieu Sans mètre Et sans publicité De la Fédération Pour une émission Consacrée à l'école de Vissant L'école de Vissant Qui a consacré Pratiquement la totalité De ses oeuvres Au peuple de la mer Voilà Au petit peuple de la mer Aux travailleurs de la mer A leur vie dangereuse Et surtout Extrêmement laborieuse Particulièrement interprétée Par cette peintre Virginie de Montbreton Fille de Jules Breton Dont on a parlé Dans cette émission En même temps Qu'on a parlé De Thierry Lhermitte Vous voyez C'est à l'époque Léon Lhermitte Léon Lhermitte Oui pardon Voilà Thierry Lhermitte Que je ne peux pas piffer En plus Bon Genre d'acteur français Franchouillard Voilà Un petit peu pénible Bon Cette fille De peintre Développe Sous la direction De son père Une formation classique Et une rigoureuse Observation De la nature Camarade Camarade Auditrice Auditaire Voilà Bon Ça c'est pour Mettre un peu De Enlever un peu Le tragique De tout ça Parce que c'est vraiment Tragique Voilà Piquet vous a dit Qu'il s'installe À Montgeron En 1881 Je reviens À un moment Il découvre la baie Là bon Outre la femme Et l'enfant Et particulièrement Cette peinture Qui a été primée Au salon Et qui s'appelle La plage Je pense que c'est ça Avec tous les enfants Je crois qu'elle avait 24 ans Quand elle a peint ce tableau Il est assez fort Mais quand même Elle est là Très proche Des naturalistes Donc c'est une peinture Assez léchée Assez Voilà Mais en tout cas Qui montre Encore une fois Ça montre pas La société bourgeoise De l'époque Qui existait aussi Dans ces coins là Mais vraiment C'est une mère Une femme de pêcheur Avec ses gamins Sur une plage Ils sont tous tous nus Vous voyez C'est assez édénique Et voilà Et elle Voilà Elle représente Donc encore une fois Là le peuple Voilà C'est une époque quand même Où on sort Des beaux et faibles Des scènes mythologiques Et tout ça Et c'est vraiment eux Qui ont ouvert la voie Après aux impressionnistes À tous ces gens là Voilà Virginie Pas la vie quotidienne Et partage en couple Avissant les travaux Sur le motif Avec de jeunes amis peintres Comme vous l'avez indiqué Piqué coup dans son papier Voilà Une veine historique Et mystique Apparaît dans les années 1890 Oui bon Mystique Peut-être pas exactement le cas Mais en tout cas Évidemment Ces pêcheurs Avaient développé Une mystique Par rapport Évidemment À la vie dangereuse Qu'ils avaient Aux morts Aux morts D'ailleurs Dont Virginie Breton A fait une peinture Extraordinaire Qui s'appelle Les tourments Où on voit Si vous voulez Sur une plage Encore On voit des femmes Et des enfants Qui assistent Au repêchage Des corps De leur compagne Compagnon Père Père Oncle Tante Cousin Bref Quatre cadavres Qui sont là Sous une voile Une voile De navire Voilà Et dans le fond Dans la mer On voit Des gens Qui repêchent Probablement des corps Avec au loin Un bateau Qui s'est brisé Sur les hauts fonds Voilà Il y a une Là c'est la tragédie Quoi L'état pur Il faut voir Le visage De ces femmes Leur position Qui indique Leur déchirement Qui indique Leur détresse Qui indique aussi D'une certaine manière Leur résignation Avec des petits Des tout petits Qui sont dans les jupes De maman Ou qui sont dans les bras De maman Voilà C'est bouleversant Ça donne envie De chialer Il y a les petites Les petites lumières Les petites flammes Des lanternes Juste devant Une petite touche Voilà Tout à fait Bien sûr C'est ça Voilà Ça c'est Virginie Dormont-Breton Elle a aussi Un tableau Alors là Qui fait vraiment pleurer C'est le fils de pêcheur Un très Un visage Moi Je n'arrête pas Mais dans la tête Que c'est un garçon C'est un très beau visage De garçon Mais plutôt Féminin Qui avance On sent qu'il avance Contre le vent On voit Contre le vent Parce qu'on voit On voit son écharpe Qui part vers l'arrière Voilà Il a un vent de face Un vent debout Et il a une haute Sur le dos Remplie de De diverses choses Qu'on ne distingue pas très bien Sur la reproduction Et je ne me souviens pas D'avoir bien fait attention Non plus En le voyant En réalité C'est un portrait Voilà Et qui a eu A beaucoup de succès Particulièrement Outre-Atlantique Voilà C'est dans les pratiques De Virginie Des sujets de paysage Ou thématiques Liés à la représentation De la vie quotidienne Des familles de marins Voilà Et ça Ça plaît tout particulièrement Au public américain Ils sont beaucoup plus proches De ces choses là Que les franchouillards Les bourgeois Voilà De France Eux ils ont C'est une jeune Un jeune pays Où leurs ancêtres Pas très longtemps Etait des pionniers En particulier Des aventuriers Qui venaient dans ce pays Attirés par Par justement La nouveauté Un pays tout neuf Voilà Et donc Ils étaient Ça a été Vraiment C'est eux Qui ont permis A l'art A l'art français Ce 19ème siècle L'art moderne Naissant français De vivre Et de se perpétuer Voilà On le doit au moins Aux américains On ne leur doit pas Que la libération De la dernière boucherie Mais on leur doit aussi Si vous voulez Participer à la reconnaissance D'artistes français Tels que Virginie de Montpreton Voilà Qui parvient à insuffler Une force Dans les détails À mettre en évidence Dans ce jeune mousse Justement Je vous parlais De cette écharpe Cette écharpe Qui est malmenée Par le vent Et puis il y a le ciel Aussi tourmenté Et gris Qui confère à l'ensemble Une dynamique Que la marche En avant de l'adolescent En avant de l'adolescent Vient renforcer Voilà C'est ça C'est là Où on voit Le génie du peintre C'est autre chose Que la photo Ça comporte Un caractère D'autant plus dramatique Quand on regarde Cette peinture C'est ce jeune Ce jeune homme Oui On dit Il était encore mineur Ce jeune homme Va mourir Peu de temps après La fin de l'exécution De ce tableau Voilà Il va mourir Dans un naufrage D'un navire Qui s'appelait L'amiral Corbet Voilà Son nom C'est Jacques Pour P.O.U. De zéro Voilà Et qui décède Dans ce naufrage Qui survient Au large de Vissant Vous voyez C'est pas en pleine mer C'est au large de Vissant La nuit du 19 au 29 ans 1886 Le tableau a été fini Évidemment En 1993 Quelques mois avant La mort de jeune homme Voilà Et il inspire aussi Un autre peintre Dont vous a parlé Piquicou Georges Marronnier Une étude similaire Mais bon Je pense que celle De Virginie Demont Breton Est quand même Plus forte De mon point de vue En tout cas Voilà Conservée actuellement Au musée des beaux-arts De Gant Voilà Cette peintre A fait On l'évoquait Aussi Une scène familiale Très touchante Évidemment Sur Où on voit Une femme de pêcheur Avec Avec quatre enfants Donc sur une plage Il y a Les deux petits sont nus Et deux plus grands Une espèce de chose Autour du Caleçon Aller sur la plage Avec Avec des Végétations Propres aux plages Comment ça s'appelle Ces végétaux C'est un nom Si si c'est un nom Je vais en faire Une étude botanique Tout de suite Là voilà Elle a fait ça Elle a fait aussi Je vous dis Les tourmentés Qui est quelque chose De prodigieux De mon point de vue En tout cas Il y en a deux À l'exposition Parce qu'elle avait fait Une étude Il y en a qui est plus petit C'est l'étude Le plus grand Qui n'est pas tout à fait Cadré de la même manière La composition Pas tout à fait la même Elle a fait aussi La grande marée D'équinox C'est pareil Où il y a aussi Des gens Qui aillent Des morceaux D'épaves Voilà Ils sont Plusieurs À tirer vers eux Ce qui semblerait Être le haut D'un mât Avec Avec Cette petite Vigie Qui avait L'accroché tout en haut Voilà On voit un squelette De coq À proximité Et la mer Il y a une lumière Sur ces vagues Qui déferle Qui se brise Qui est extraordinaire Avec un ciel Presque noir Au fond On voit Une espèce De construction Sur la mer Est-ce que c'est Un fort Est-ce que c'est Avec un bel ocre Lumineux Voilà C'est vraiment Puis elle fait Des gros Et dans ce tableau Ce que je veux acheter C'est que La mer L'écume de la mer A une lumière Vraiment superbe Oui oui Voilà C'est ça Ce qui saute aux yeux Là On a cette lumière Qui arrive Qui nous arrive Et d'ailleurs A tel point Que les deux personnages On ne les voit pas Forcément tout de suite Non Non Bien sûr Ils sont complètement Dans l'ombre Et on les devine Plus qu'on les voit Et enfin Un aussi Que j'avais remarqué Et qui m'avait Beaucoup beaucoup plu Parce qu'il n'est pas dramatique Il est paisible C'est vraiment Une carte postale C'est l'enfant Jouant sur la plage Un enfant tout seul Avec le sable jaune À l'infini presque Une toute petite ligne bleue En tout en haut de la toile Suivie encore plus loin C'est le cap griné Je crois Ou quelque chose comme ça Avec un flobard Et échoué Parce que c'est la marée basse Deux ou trois petits bateaux Et cet enfant A dans les mains Un bateau Probablement qu'il a construit Lui-même Un petit bateau Comme on fait des maquettes Il a un béret rouge Une chemise rouge Une chemise rouge aussi Le rouge revient assez souvent Il y a toujours des touches de rouge Dans toutes ces peintures À croire qu'à cette époque Le rouge C'était une couleur Prisée Aussi bien par les gens du peuple Peut-être que par les gens Qui ne l'étaient pas Quoi que j'en ai jamais remarqué De rouge sur les bourgeois Mais chez les gens du peuple Oui c'était C'était encore Voilà Ce qu'on avait vu On l'avait noté Sur les peintures naturalistes Dans les champs Il y avait toujours Un fichu rouge Ou un tablier rouge Quelque part Oui bien sûr Oui il y a aussi Donc ces deux enfants Devant la mer Le marin et son flobard Voilà Je crois que c'est ses filles Qu'elle a fait poser en fait Et là Pour une fois Il y a un beau ciel Enfin en tout cas Qui n'est pas vide De nuages Mais qui est une belle couleur bleue Voilà Avec une mer aussi Qui pourrait être la Méditerranée Ça change un peu Des mers grises De cette région Voilà Voilà Tout ça pour vous dire Que c'est une nana Et il y a aussi évidemment Le pêcheur de crevettes Avec des enfants Qui est un petit peu curieux Pour moi Comme peinture Ces deux enfants On croirait plutôt Des angelots Voilà Ils sont blonds Tous les deux Ils sont nus Et ils sont près D'un pêcheur de crevettes Tout à rachet Avec un ciré Et puis un grand Un grand filet à crevettes Voilà Ça c'est Virginie Du Montgroton Une artiste Qui à mon avis Est magnifique Comme pouvait l'être Aussi son père D'ailleurs Dans ses portraits Partiduellement Dans ce jeune homme Dans ce mousse On retrouve un peu Si vous voulez Les caractéristiques Des portraits De son père Voilà Enfin En même temps Comme elle a étudié Avec lui L'art avec lui C'est pas tout à fait Étonnant Qu'elle en ait pris Une part de la personnalité Voilà C'est tout ce que je voulais Vous dire là dessus Je crois que j'ai fait Je n'ai pas vraiment fait le tour Parce qu'il faut y aller Parce que nous on a eu cette chance C'est qu'on a vu Les peintures Et on a été confrontés En quelque sorte A une espèce de survivance De ce qui s'est passé A ces époques Particulièrement On a croisé Si vous voulez Un navire de pêche Comme je vous l'ai déjà dit Au sec En train d'être En train d'être Probablement Remis à neuf Et là On était vraiment Dans le sujet D'ailleurs vous verrez tout ça Pigueco a fait un tout petit film Sur nos pérégrinations Dans les tables sur mer Et vous verrez tout ça Sur le blog de l'émission A partir de demain Moi je voulais juste ajouter Quelque chose qui est quand même Assez important Par rapport à Virginie de Montbreton C'est qu'elle avait rejoint L'union des femmes Peintres et sculpteurs Et qu'elle a été présidente Pendant 6 ans De 1895 à 1901 Et qu'elle a réussi A obtenir de Jules Ferry L'entrée officielle des femmes A l'école des beaux-arts Et le droit de concourir Elles aussi pour le prix de Rome C'est pas mal quand même Une nana Elle était jusqu'au bout des choses Elle s'est intéressée A la vie Des ouvriers de la mer Et elle a fait Ses plus beaux chefs d'oeuvre Avec ses peintures Et puis aussi Au droit des femmes Féministes avant l'heure Voilà Donc les nanas Qui sont aux beaux-arts Actuellement Qui peuvent concourir Pour le prix de Rome Comme celle dont vous avez parlé Qui a refusé d'aller à Rome Ah oui c'était Anna Quincot Anna Quincot C'est bretonne Et bien vous le devez A cette jeune A cette peintre Virginie Dumont Breton Voilà parce que c'est vrai Qu'elle a rassemblé Elle incitait les femmes à peindre Donc elle a vraiment Elle s'est vraiment battue Pour ces femmes aussi Et il me semble qu'on avait lu Que tous ces peintres Avent aussi fait une caisse de solidarité Oui oui tout à fait Pour les pêcheurs Bien sûr Oui ils ne s'impliquaient pas seulement En étant témoins Mais aussi acteurs Justement En créant cette caisse de solidarité Evidemment pour les pêcheurs Pour les femmes de pêcheurs Surtout parce que Quand leur mari décédait en mer Bah il n'y avait pas Comme aujourd'hui Il n'y avait pas de pension de reversion Il n'y avait rien Pas de sécurité sociale Rien du tout Elles étaient vraiment dans la misère Voilà Les embruns Au fond des yeux Et ça reprend chaque fois qu'il pleut Grand petit garçon Mais dans leur tête Même les chansons Qui font la fête Et quoi pas de Quand je traîne J'en ai vu que j'ai C'est des manguelles Le macarot À la marma Ça fait une paix Que je balade Et l'en qui va Ça fait trop vieux Et quoi réprime Au fond des yeux Allez Joe Jouneau de l'Irlandais T'as appris quand tu navigues Pendant ton escale à Colouet Du temps où tu étais Tribardé Du temps où ce n'était pas la joie Veillé nos mains dans les parroies Et m'a coupé Dans mon passé Sans même la force de te donner Grand petit garçon Grand petit garçon Mais dans ta tête Plein des chansons Qui font la fête Et quoi pas Tu dois 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 Tu 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 C'était Mon Petit Garçon, interprété par le groupe Les Marins d'Iroise. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille pour une émission consacrée à l'école de Visson. Et on va se terminer avec les sauterières, voyez-vous. Une expo photo au musée de la Marine. Au musée de la Marine, un super musée. Oui, à Étaples, où une encore plus charmante, descendante justement de ces pêcheurs, de ces charpentiers de marine, de ces marins de la côte d'Opale, est à l'entrée, accueille les visiteurs. Vous la verrez d'ailleurs sur le petit film que Picou a fait sur notre périple dans cette région. Oui, et alors dans ce musée de la Marine, où on voit évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de cette époque vraiment héroïque, de la marine à voile, de la marine à voile de la pêche, en bateau à voile, voilà. Il y a aussi une expo photo magnifique sur les sauterières. Alors, les sauterières, pourquoi ? Parce qu'elles pêchent des crevettes et que pour les pêcheurs, les crevettes ressemblent à des sauterières, voilà. Parce que c'est vrai que les crevettes, elles sautent aussi. Donc, ce sont des sauterières. Et alors, les sauterières d'Étaples, elles partaient d'Étaples à pied, souvent pieds nus, jusqu'à, jusque sur les plages de Vissant. Non, du Touquet. Du Touquet, pardon, du Touquet, oui. Ça faisait quand même... 5 kilomètres. 5 kilomètres. Ça fait un peu plus d'une heure de marche. Je rappelle, à pied, pieds nus, avec le matériel de pêche, c'est-à-dire des grands filets, genre des puissettes géantes, vous voyez, au bout d'un manche. Et puis, un panier pour mettre tout ça dedans, etc., etc. Donc, elles partaient à l'aube et revenaient le soir, voilà, à pied, avec leurs pieds nus encore. Les jupes, les robes mouillées jusqu'aux hanches, pratiquement, parce qu'elles s'enfonçaient dans la mer, voilà. Et puis, je rappelle, moi, je suis allé une fois à Fort-Mahon, on a pêché la crevette avec ses grands filets, moins grands que les leurs. Et je dois dire qu'on était violets quand on est sortis de la mer, on n'y est pas restés aussi longtemps qu'elles, parce qu'elles y restaient tout le temps, tout le temps où montait la mer, quoi, en marée haute. Et puis, probablement aussi, quand la mer se retirait, elle la suivait, voilà. Et je dois dire que c'est vraiment, vous voyez, moi, je trouve que ce sont des femmes magnifiques. Vraiment un témoignage photographique. Il s'appelait Prévost, le peintre, oui. Le photographe, oui. Le photographe. Et il y en a quelques-unes dont on a relevé le long, le long, long séjour sur Terre, jusqu'à 103 ans. Ça conservait. Et moi, ça me fait penser à un reportage que j'avais lu sur Arte, sur des pêcheuses japonaises qui étaient à peu près dans le même trip, sauf qu'elles plongeaient sous l'eau. Elles allaient chercher des espèces de duites, je ne sais pas quoi, sous l'eau. Voilà, pareil, aussi, elles pouvaient faire des personnages âgés jusqu'à 90 ans. Il y en avait qui plongeaient à 75 ans encore. Voilà, ça fait des gens vraiment solides. Elles n'étaient jamais malades, ces sauterières. C'est relevé dans le petit reportage que j'ai vu. Voilà, elles avaient des enfants, 8, 10 enfants, il faut dire que bon. Et pourquoi elles faisaient ce métier terrible ? Parce que ce n'est pas un métier rigolo. Peut-être que l'été, c'était un petit peu moins difficile. Voilà, puis elles voyaient les touristes, tout ça, ça les faisait bien rigoler. Mais, en tout cas, elles faisaient ça parce que, voilà, justement, on a vu aussi les petites maisons des pêcheurs où ils vivaient là-dedans à des fois 10, 15. C'est minuscule, on sent qu'on se demande comment ils pouvaient vivre là-dedans. Voilà, alors elles faisaient ça, donc, pour amener un complément de revenu à la famille. Et souvent aussi, quand leur mari était mort en mer, eh bien, il leur restait ça au moins pour essayer de survivre. Voilà, ça s'appelle, donc, si vous allez à Étaples-sur-Mer, eh bien, on vous, enfin, on ne vous oblige pas. Mais si vous pouvez aller voir ce musée de la marine, vous êtes très bien accueillis. Vous pouvez parler, justement, avec cette jeune femme. Véronique. Véronique, voilà. dont le père était charpentier de marine et il a participé, il y a eu une quille, une quille de bateaux de pêche énorme. Et son grand-père, son père a participé à la construction de cette quille. Il connaissait. Parce que chaque morceau de la quille a un nom particulier, vous voyez. C'est vraiment... Enfin, quand on essaye de comprendre, il y a des bateaux en taille réelle. Il y en a deux, oui, deux bateaux en taille réelle, dont un avec une petite cabine à l'avant. Enfin, il faut voir la cabine avec un poêle, avec un poêle aussi. Voilà, c'était cette... Ce bateau était, comment dirais-je... était manœuvré avec un seul matelot, le propriétaire du bateau. On se demande comment il pouvait faire. Parce que c'est du lourd, hein. Croyez-moi, voilà, c'est le truc qui doit faire, toi, 4 mètres de long. Peut-être, oui, 5 mètres, peut-être. Mais alors, c'est du lourd à tout. Et les cordages, c'est pas du tergal, c'est du chanvre. La toile, elle est épaisse comme une... Voilà, c'est une toile de tente marabout militaire, voyez. Marabout de ficelle, voilà. Et on peut penser, mais le moindre canote, le moindre canote qui est embarqué sur les plus gros voiliers, c'était des machins qui pesaient des poids considérables. Voilà, les types, il fallait qu'il soit costaud. Et le mec, il a navigué sur ce bateau de pêche jusqu'en années 70, je crois. Voilà, voilà. Et il faut aller voir ça, parce que vous vous rendez compte que, bon... Oui, il y a un marché aux poissons aussi, à Étape-le-sur-Mer, que Piquet-Cou a photographié, que vous pouvez regarder, où c'est les... Mais maintenant, les pêcheurs ne sont plus à Étape, sauf quelques petits barcasses qui peuvent rejoindre... Ils peuvent pêcher dans l'estuaire, mais autrement, les pêcheurs vont pêcher à... C'est à Boulogne, en fait, c'est à Boulogne. À Boulogne, oui. Et d'ailleurs, ce qu'on peut préciser, c'est que ce musée de la marine est dans l'ancienne halle de la Criée aux poissons. Voilà, c'est ça, qui a été restauré, et puis qui est... Voilà, c'est... Mais il y a une foutitude de choses à voir, mais c'est extraordinaire. C'est trop, même, presque, pour une seule visite. J'imagine que si j'avais pu visiter un musée comme ça quand j'étais adolescent, etc., où la mer, pour moi, c'était quelque chose d'impossible à oublier, eh bien, j'aurais été vraiment heureux. Peut-être que je serais devenu marrant, d'ailleurs. Et puis, il y a quand même aussi un fond de peinture très intéressant dans ce musée. On a pu voir, justement, dans le hall, là, derrière Véronique, à côté de cette quille, il y a deux tableaux de Jeanne Chigo qui représentent ces métiers de femmes. Il y a une vérotière, justement, aussi, ces femmes qui allaient essayer d'attraper les verres... Oui, les verres à Rénicol pour la pêche. Oui, voilà. Voilà. Dommage qu'ils ne soient pas trop mis en valeur, ces peintures, parce que souvent, il y a quelque chose devant. Voilà, c'est un peu embêtant. Mais en même temps, bon, je pense qu'ils rejoindront probablement les collections du musée... Enfin, de ce musée qu'on a visité avant, le musée à la maison de... Je ne sais pas quoi. À la maison du Pond, en fait, il est question de faire un musée départemental, justement, avec plein... Toutes les œuvres des peintres des environs, parce qu'il y en a sur Douai, il y en a vu sur Arras. Et dans ce musée de la Marine, Véronique nous expliquait que leur fond de peinture peut tourner. Et il y a aussi deux livres à l'accueil. Il y a eu des colonies américaines et australiennes de peintres qui se sont installés sur cette côte d'Opale. Voilà. C'est ça. Non, elle est assez... Elle a quand même beaucoup de choses à raconter. Il y a un fond de 30 peintures, je crois, ou quelque chose comme ça, qui nous avait indiqué. Ils ont un fond. Voilà, c'est ça. Non, voilà. C'est pas très loin de Paris. C'est à combien ? Deux heures ? C'est à 235 kilomètres. Donc, par la route, il y a l'autoroute, je crois, à Cesse, qui va par là. Sinon, il y a le train qui, normalement, met deux heures et demie. Oui, sauf que nous, pour rentrer, on a mis sept heures et demie. Moi, on s'est bien marrés en même temps. Le train a été bloqué en gare de... À Abville, il y avait un train de marchandises qui bloquait les rails. Et voilà, le temps que tout se met en place, qu'on nous amène un bus pour aller à Amiens, qu'à Amiens, on attend d'une heure qu'un train omnibus nous amène la gare du Nord. Voilà. Au lieu d'arriver à 8h à la gare du Nord, on arrivait vers... Minuit, moins le quart. Oui, minuit, moins le quart, minuit, voilà. Et on était chez nous vers minuit et demie, une heure du matin. Bon, mais enfin, on s'est bien marrés parce qu'il y a toujours des râleurs, il y a toujours des gens... Voilà, c'est amusant. Enfin, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de s'amuser. On avait la tête pleine de belles choses. Surtout Piquéko, parce qu'elle est, particulièrement, elle absorbe ça comme une éponge. Moi, je suis un peu plus à distance, mais alors Piquéko, non, elle est en plein pot dedans. Alors, je vais préciser tout de suite, en fait, cette exposition, Le visage de terre et de mer à la maison du port, on peut la voir jusqu'au 20 janvier 2015. Donc, c'est tous les jours, sauf le lundi et le jeudi, de 10h à 13h et de 14h à 18h. L'entrée est libre. Et il y a un catalogue, là, qu'on a arraché, qu'on a rapporté, un catalogue qui coûte 10 euros. Donc, c'est vraiment bien, même si, effectivement, la qualité des reproductions n'est pas à la hauteur de ce qu'on a vu, mais c'est... C'est comme tous les catalogues. C'est comme tous les catalogues. Et sinon, le musée de la marine, donc, à Étaples, c'est pareil. Il est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Et il est fermé, là, en saison d'hiver, de dimanche matin et le mardi, toute la journée et tout le mois de janvier. Mais nous, on vous conseille, de même qu'on vous a conseillé de foncer à Saint-Lys, allez à Étaples. Et si vous êtes en voiture, vous pourrez, à la limite, après faire la Côte d'Opale, aller voir Vissant, ce qui nous... Berck, etc. Et je veux ajouter aussi qu'évidemment, au musée où on a vu cette expo, les jeunes femmes qui sont à l'accueil sont charmantes. Voilà, on est... C'est vraiment les musées à taille humaine. Ce n'est pas les usines, les usines comme Orsay ou le Louvre, quoi, ce sont des musées vraiment à taille humaine. Et on peut avoir un contact avec les gens qui sont là, vraiment, voilà, dans une espèce de choses assez apaisantes. C'est genre... Moi, je ne veux pas vous gavez plus longtemps que ça. Voilà, on va... Bon, les éditions, les œuvres de l'AFA, j'en ferai une plus grande la prochaine fois. Non, même pas, parce qu'il y aura des invités. Mais enfin, vous savez, les œuvres de l'AFA, les éditions du Monde Libertaire, Le Monde Libertaire et le Hors-Série, la Librairie Publico et notre camarade, camarade Laurent et la radio que vous écoutez en ce moment. Toutes ces œuvres ont besoin de votre soutien, financier, évidemment, mais aussi votre présence, par exemple, à la Librairie Publico, voilà, et votre écoute sur Radio Libertaire et votre besoin de lecture pour Le Monde Libertaire et le Hors-Série. Et tout de suite, on va se finir avec Bobby Lapointe. On va mettre Bobby Lapointe, mais avant, il y a un nom, justement, pour jeudi 13 à Publico à 19h. Donc, c'est à la croisée des mille et une nuits, des aventures de Robin Desbois et du banditisme social décrit par Eric Hobsbawne, ce conte universel de Panaït Istrati, pèlerin du cœur et vagabond de génie, fait hurler en nous un mot bien trop oublié, justice. Donc, autour de ça, c'est donc jeudi 13 à 19h à la Librairie Publico. Et tout de suite, Bobby et après, Paco Ibagi. Et aussi, si vous avez le temps, on a regardé, il y a un doc qui est passé dans la Galerie France 5 dimanche matin qu'on peut revoir encore une semaine sur le replay. C'est autour de l'exposition de la collection de Durand-Ruel. Donc, c'est un doc qui explique un petit peu la vie militante de ce marchand d'art. Comme nous, on les avait évoqués il y a quelques semaines dans l'émission. Pour aller plus loin, c'est vraiment un doc qui est bien fait. À part nos galeristes modernes qui sont un peu fadasse à côté de ça. On va mettre tout de suite Paco parce qu'autrement, on n'aura pas le temps. Voilà, la semaine prochaine, nous aurons des invités de l'Art-Theme Galerie. Au revoir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada